Bonjour, bienvenue dans le 24e atelier sur la féminité basé sur le livre de Marie-Lou Brousseau. Alors cette vidéo est pour le mercredi 12 juin. Je vous souhaite la bienvenue et je vous accueille avec un magnifique petit bouquet de fleurs. Enfin petit bouquet assez grand même. Alors c'est très varié, je vais vous présenter les petites fleurs. Je n'ai aucune idée du nom. Il y avait celle-ci, je pense que ce sont des petites fleurs sauvages. Ici je pense qu'elles poussent chaque année, donc des vivaces, mais aucune idée comment elles s'appellent. On dirait qu'elles ont comme des hélices, un iris. Et puis une petite fleur blanche, comme ça je pense que c'est, je ne sais pas en fait, une petite fleur sauvage. Voilà, donc un très très joli petit bouquet de fleurs, qui quand il va commencer à donner des signes de faiblesse, je vais penser à le faire sécher. Donc voilà, ça va nous permettre une belle rédaction. J'espère que vous voyez. À côté, il y a la petite fontaine, qui a l'air de fonctionner, vous voyez comme elle est mignonne. Et avec son petit, vous voyez, comme un petit vase. Voilà, il ne faut pas que je la touche, sinon elle va être fâchée. Ah, un petit peu fort. Voilà. Alors, j'ai déjà noté la date, mercredi 12. Il ne reste plus que 7 femmes. Donc, ce que je vais faire, c'est les mélanger. On va les mélanger, mélanger, mélanger. Voilà. Hop. Et je vais en tirer une au hasard. Donc, laquelle je vais prendre, par exemple, celle-ci. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit de la femme souffle. Donc, on voit qu'elle reçoit du vent dans ses cheveux, sur son visage. Je ne sais pas ce que c'est dans son cou. On dirait comme des cicatrices, des empreintes, peut-être laissées par le... S'il y a des bourrasques ou des petits objets qui ont été projetés sur elle avec le souffle. Je ne sais pas. Je n'ai pas... Nous allons prendre connaissance du poème pour ça. Alors, j'ai déjà sélectionné des images qui pourraient aller... Je vois que c'est le premier poème. Des images qui pourraient aller avec cette femme. Vous voyez, j'ai déjà sélectionné un petit peu les images pour chaque femme. Parce que comme il n'en reste plus que 7, je me suis dit, il faut que je m'assure d'avoir quand même les images et de ne pas perdre trop de votre temps pour sélectionner. Alors, j'ai choisi celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'avec son voile de mariée près de la mer, elle va accueillir le vent qui va aller s'engouffrer dans son voile. Et probablement, ça va faire un voile qui va s'étendre. Et ça va être très joli. Donc, il y avait celui-ci. Ou alors, cette femme-là avec un éventail. Parce qu'elle va se faire du vent pour se rafraîchir. Donc, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Ça dépend le poème. Ça dépend de quoi il va s'agir. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous voyez. Principe de vie universel. Supportant la parole. Le mouvement de l'être. Expiration. Inspiration. Je libère mes attaches. Et je m'envole. Vol, vol. Portée par le vent propulseur vers de nouvelles sphères de compréhension, je traverse les nuages de mes pensées, sans m'y installer ou m'y enfoncer. Libre, libre. Aujourd'hui, je m'abandonne à la vie, me laisse guider par son souffle subtil, déraisonne la raison, enmitonne le monotone, pour qu'à la promesse du jour, je traverse le chemin, en harmonie avec mon être. Je suis la femme souffle, glissant sur le vent de la vie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le souffle a plusieurs visages, ceux de la vie, de l'inspiration, de la déflagration, de la colère, des passions, du vent, de l'esprit. Mais avant tout, il est la première respiration, le premier réflexe de vie au sortir de l'utérus. Le premier élan vers notre devenir. Alors, un écrivain autrichien a dit « La respiration est le berceau du rythme ». Alors, dans sa dimension physique, le souffle est un rejet, une expulsion de l'air, des alvéoles pulmonaires, par le relâchement du diaphragme et la contraction des mustes intercostaux. Intercostaux. Donc, entre les côtes. Notre respiration indique notre lien vivant avec l'extérieur. Ah oui, je dis souvent quand on ne respire pas, malheureusement, ça signifie qu'on ne vit plus. On dit souvent même le souffle de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ou tant qu'il y a le souffle, il y a de la vie. Quelque chose comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Parce que là, pour l'instant, c'est des... On défonce des portes ouvertes, comme on dit, on n'apprend rien de nouveau. Dans la médecine chinoise, le souffle à l'origine des formes énergétiques est surnommé... Alors, j'y connais rien. J'ai déjà entendu chi, qui ? Bon. Peu importe son appellation, fluide vital dans le corps, énergie nerveuse, principe de vie, force de vie, force infinie dans l'univers, etc. Le souffle demeure notre compagnon à vie sur cette terre. Sans lui, point d'existence. Bon. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir avoir des idées un peu nouvelles ? Donc, notre respiration est automatique. Ah oui, ça, c'est le prodige. On peut dormir et pourtant, on continue, notre cerveau continue à commander l'action de la respiration. Ça, c'est prodigieux quand même. On n'a pas à réfléchir. On respire. C'est programmé. Mais elle peut être également soumise à l'influence du psychisme conscient. C'est-à-dire que nous pouvons retenir notre souffle quand nous le voulons, jusqu'à une certaine limite, évidemment. Et nous sommes présentes à notre respiration. Nous constatons qu'il nous arrive de la couper, de la bloquer, particulièrement sous l'effet de la surprise du stress, d'une tension élevée et de la peur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est-à-dire que vous avez dû constater quand vous êtes stressé, on ne respire pas bien. Souvent, même, on arrête de respirer pendant un moment. Et c'est pour ça que je dis souvent pour se détendre, il n'y a rien de mieux que la respiration profonde. parce que vous vous concentrez sur votre respiration et vous oubliez temporairement vos soucis. Donc, ça a ce pouvoir magnifique d'être dans le présent, de reprendre de l'élan, de l'énergie, de la concentration. C'est ça. Et du calme, surtout. Respirer de façon consciente, calme, profonde. Observer à quel moment la respiration galope, s'essouffle, etc. Donc, il est bon de savoir nous arrêter et de nous analyser. Donc, en règle générale, lorsque nous éprouvons des difficultés psychiques ou émotionnelles, des tensions s'éveillent dans notre ventre à la hauteur du plexus solaire. Elles créent une pression du diaphragme jusqu'à provoquer des gènes respiratoires. Apprendre à descendre notre respiration dans notre bassin en douceur, sans forcer, c'est vivre moins en surface de nous-mêmes. Pour réguler la respiration, plusieurs méthodes existent. Alors, il est possible de recouvrir à différentes méthodes pour relaxer et respirer plus aisément. Voilà. Bon, c'est bien. Donc, laquelle je vais choisir ? Probablement celle-ci, parce qu'elle est un peu plus complète, parce qu'elle fait face à des événements extérieurs. C'est ça, hein ? C'est reprendre son souffle. Je vais faire comme ça pour pouvoir avoir de la place pour écrire. Donc, une fois que vous avez sélectionné une image qui correspond à tout ce qu'on vient de lire, là, tout ce qu'on vient de lire. Je vais être obligée de couper. Je vais prendre de la colle. On entend bien la petite fontaine. C'est délicat, quand même. Alors, elle, elle fonctionne, elle ne fonctionne plus. Toujours des petits soucis. Voilà. Voilà. Elle a vraiment un très, très beau voile, avec de la dentelle, peut-être des perles. C'est très, très joli, très féminin. Alors, la femme souffle. Voilà. On va prendre connaissance des questions. Comme ça, on va avoir une idée un petit peu plus précise de là où veut en venir la psychologue. Première question. Comment le souffle traverse-t-il mon corps ? Alors, le souffle, probablement la respiration. Quand vous respirez, qu'est-ce que vous notez ? Quand il rentre dans vos narines, où est-ce qu'il va ? Est-ce que c'est une respiration rapide ? Est-ce que vous savez pratiquer la respiration profonde ? Est-ce que vous y avez recours de façon consciente pour pouvoir vous calmer, apprécier le moment présent ? Comment le souffle ? Eh bien, j'ai oublié le verbe. Traverse-t-il ? C'est bizarre. Comment le souffle traverse-t-il mon corps ? Moi, je pense que je vais parler de la respiration profonde quand elle est consciente. Sinon, notez une petite différence quand je suis stressée, par exemple. je sais très bien que je respire peut-être rapidement, en tout cas, pas profondément, juste en surface, et même très souvent, je me coupe le souffle. J'arrête de respirer, je fais comme une petite apnée, parce que je suis trop stressée, en fait. Alors que quand je veux retrouver du calme, je sais que la respiration profonde, ça fait un bien fou. Déjà, c'est plus lent, c'est plus, c'est conscient, et puis, ça me fait du bien, ça m'oxygène, ça permet à ce que l'oxygène fasse son effet dans mon corps, en fait. Je ne suis pas asphyxiée. Ensuite, deuxième question. Comment, non, est-il opprimé ou libre ? Profond ou superficiel ? Agité ou calme ? Est-il, oh là, c'est beaucoup de questions, est-il bloqué en haut de mes poumons ? Descend-il dans mon ventre ? Donc, en fait, c'est ça, c'est peut-être noté en période de stress. Donc, en période de stress, moi, je vais faire comme ça. de stress, de pression, donc, est-ce que mon souffle est-il opprimé ? Opprimé, comprimé, est-il superficiel ? C'est poser la question, s'il y répond, agité, est-il bloqué en haut de mes poumons ? Vous savez, c'est comme, en fait, le cerveau, quand il est, le souffle est bloqué en haut des poumons, c'est comme si, et il est rapide, il n'est pas profond, c'est comme si on courait. Donc, le cerveau analyse ça comme s'il y avait une urgence. C'est pour pouvoir courir et déguerpir, fuir, en fait. Alors que, quand on respire comme un bébé, quand il dort, je ne sais pas si vous avez observé, un bébé, de façon tout à fait naturelle, son ventre gonfle et dégonfle. C'est formidable. Donc, on nous dit, apprenez à respirer comme un bébé. Et quand il est très profond, eh bien, on peut dire, c'est en période de calme, de relaxation, de méditation, de conscience, en fait. Est-ce qu'il est profond ? Déjà, est-il libre ? C'est-à-dire, on lui permet de bouger. Est-il profond ? calme ? Descends-t-il dans mon ventre ? Alors ça, ça s'apprend, respirer profondément. Donc, ça peut s'apprendre en observant un bébé, comment est-ce qu'un bébé respire. Mais ça s'apprend aussi, moi, j'avais appris ça aux enfants, c'était de mettre un doudou ou une petite peluche sur leur ventre et puis de leur dire, regarde, quand tu inspires, quand tu mets de l'air dans ton nez, ton doudou, il doit monter. Alors, il faut que tu fasses gonfler ton ventre. C'est un petit jeu, en fait, mais ça apprend comme ça de façon subtile et pédagogique comment respirer profondément. Et puis ensuite, quand tu souffles ton air par ta bouche, en général, ton doudou ou ta petite peluche, elle doit descendre. Donc, il faut que tu descendes ton ventre. Donc, ça, c'est un moyen pour les enfants, pour leur apprendre à se calmer, notamment avant de les coucher parce que le soir, la nuit, ils peuvent être très stressés et c'est une méthode pour que l'enfant retrouve son calme, soit prédisposé à bien dormir, à ne pas être trop agité parce que c'est un lien direct, je vous dis, avec le cerveau le cerveau analyse ça comme ça, comme soit il y a une urgence, soit on est bien. Donc, soit il déclenche complètement des hormones de stress et puis alors là, c'est comme, c'est parti pour le grand huit, on n'est pas capable de se calmer et on n'est pas prêt de dormir ou alors, au contraire, avec la respiration profonde, le cerveau comprend qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de menace et on va pouvoir bien dormir. Vous voyez, c'est très important d'apprendre à bien respirer. Troisième question. De quelle manière je m'adapte aux événements de la vie ? Alors, on y va. De quelle manière je m'adapte ? Alors, moi, je vais mettre ça au pluriel, de quelle manière, parce que ça dépend de quel événement il s'agit. Il y a certains événements de la vie qui me stressent et puis mon adaptation va être un peu différente. Donc, de quelle manière je m'adapte aux événements de la vie ? Alors là, il y a des exemples, par exemple, les fêtes. Étant donné que je suis hypersensible, ah ben voilà, ils en parlent. Ah non, je croyais que c'était le bruit. Donc, s'il y a par exemple beaucoup de monde, pas beaucoup d'espace justement pour garder son intimité ou sa sécurité ou il y a trop de bruit, trop de lumière, trop de stimuli, ça peut être un peu difficile. Ça dépend aussi des personnes qui sont là. Si je les connais, si j'ai confiance, ça va bien aller. Mais si c'est des inconnus, donc voilà, je vais me laisser une petite place pour répondre à ça. Aussi, le stress, donc face au stress, au stresseur, aux événements un peu qui créent une certaine tension, comment est-ce que vous vous adaptez ? Et toujours le lien avec le souffle, en fait, n'oubliez pas le thème, c'est la femme souffle. Donc comment vous vous comportez ? Est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à gérer votre respiration ? Les deuils, alors là, c'est un gros sujet. Donc les deuils et les maladies. Donc excusez-moi, je pense qu'il va y avoir du bruit parce que je pense que c'est ça, à moins que la personne, mon mari a compris que j'étais en train de faire la vidéo. Ok, parfait. Alors voilà, donc de quelle manière est-ce que je m'adapte ? Est-ce que je retiens mon souffle ou est-ce que je pense à respirer ? D'accord ? Donc n'oubliez pas que c'est une question qui est en rapport avec le souffle. Voilà. Ensuite, quatrième question. Eh bien non, pourquoi je marque cinquième, moi ? C'est quatrième question. Comment est-ce que j'apprivoise les souffles extérieurs ? Les mouvements de vie qui m'entourent ? Ah ben c'est marrant, j'en parlais un petit peu avec les fêtes. Donc quand vous êtes entouré d'amis, est-ce que vous trouvez que votre respiration est différente ? Comment est-ce que vous apprivoisez les souffles, la respiration, les mouvements de vie des autres ? Donc s'il s'agit des amis, après patron, collègues, partenaires. Vous voyez ? Donc on s'adapte, on n'est pas pareil en fonction des personnes. Ça peut être les événements, mais maintenant c'est les personnes. Donc comment est-ce que j'apprivoise c'est marrant ce verbe apprivoiser, c'est comme dompter. Vous allez dompter vos réactions, votre respiration, votre... par rapport à ce qui arrive de l'extérieur. Donc les mouvements de vie qui m'entourent. comment est-ce que j'apprivoise les souffles extérieurs, les mouvements de vie qui m'entourent. Alors c'est bien parce que là, il y a encore des propositions. Donc les amis, le patron, la patronne, le chef, le manager, ce que vous voulez, l'employeur. Si vous êtes votre propre patron, c'est quand même... Vous devez vous adapter à vous, vos collègues et votre partenaire si vous en avez. Voilà, voilà. Donc sûrement que les réponses vont être différentes en fonction... Donc tout à l'heure, c'était en fonction des événements et là, c'est en fonction des personnes. Voilà. Ce n'est pas la femme souple, c'est la femme caméléon. Une femme qui doit en permanence s'adapter. Et oui. Et en général, on fait ça bien. On utilise notre sensibilité, notre empathie, notre compassion, notre analyse. pour pouvoir nous adapter. Donc là, je souligne pour que ça soit plus joli et que ça me donne envie de répondre à toutes ces questions. Alors, j'espère que vous allez trouver le temps et l'envie aussi de répondre à ces questions. J'espère que la thématique va vous plaire. Ce n'est pas évident. C'est parce que il y a des thématiques qui nous plaisent mieux plus que d'autres. Mais en tout cas, c'est bien de faire l'effort. Et la dernière question, c'est quelle démarche est-ce que je dois entreprendre pour libérer le souffle en moi ? Donc non, c'est l'avant-dernière question. Donc, quelle démarche ? C'est encore au singulier. Moi, je vais les mettre au pluriel. J'aime bien avoir plus de choix parce que s'il n'y en a qu'une, ça me met un peu de pression. Je me dis, oh là là, peut-être que je vais me tromper. Je pense que pour vous, c'est pareil. Donnons-nous un peu plus de liberté. Comme on dit, si on a du choix, c'est mieux. Donc, quelle démarche au pluriel est-ce que je dois entreprendre pour libérer le souffle en moi ? Déjà, il faut prendre conscience de la façon dont on respire parce que si on n'est pas conscient de ça, il faut aussi comprendre à quel point c'est important de bien respirer comme je vous ai expliqué rapidement et de façon très très rapide et puis sans aucune aucune notion vraiment scientifique mais le lien direct avec le cerveau comment il analyse ça et il envoie des hormones soit de stress soit de détente donc c'est très important de comprendre ça et ensuite si vous avez comme moi de temps en temps besoin de remédier à la situation de vous calmer par exemple d'être plus présente et d'être moins dans le stress ou l'anticipation anxieuse faire vraiment des recherches comment est-ce qu'on peut respirer parce qu'il y a beaucoup de méthodes c'est vraiment intéressant quand on s'intéresse à ça et ça change en très peu de temps et c'est gratuit voilà c'est formidable et c'est accessible à tout le monde donc ça vaut la peine d'apprendre à bien respirer quand même parce que c'est comme si plus on vieillit et moins on sait respirer quoi en gros c'est ça on doit réapprendre les fondamentaux alors qu'un bébé qui vient de naître lui il respire de façon parfaite donc c'est ça allez jeter un petit coup d'oeil si c'est possible par exemple des vidéos un bébé qui dort et ça va ou un animal aussi les chats ça c'est vraiment si vous avez du mal peut-être à à respirer profondément et de façon calme par vous-même excusez-moi pour le bruit décidément c'est une maison vivante une maison en mouvement où il y a beaucoup de vie donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire oui le chat voilà j'ai un chat et moi personnellement quand j'ai vraiment besoin de retrouver un calme je fais confiance tout de suite à la respiration de mon chat je mets ma tête sur son ventre dans ses poils je respire et puis j'écoute ses ronrons et là c'est immédiat c'est de façon immédiate je me sens vraiment bien donc si vous avez un animal et bien demandez-lui la permission mais en général il veut bien et puis essayez de retrouver votre calme grâce à son pouvoir naturel voilà et la dernière question c'est de quelle façon est-ce que je manifeste mon souffle créateur je pensais excusez-moi à l'autre option aussi auquel je viens simplement de penser c'est par exemple si vous aimez chanter pour pouvoir bien chanter vous êtes obligé de bien respirer donc d'une façon ou d'une autre vous allez être obligé de gérer votre stress la quantité d'air qui rentre dans vos poumons la quantité d'air et au rythme que vous allez le faire sortir pour pouvoir bien chanter donc ça peut être une option aussi indirect pour retrouver une sérénité donc excusez-moi donc sixième question de quelle façon est-ce que je manifeste mon souffle créateur donc de quelle façon est-ce que je manifeste mon souffle créateur donc pour créer autour de nous quelque chose qui n'est pas là c'est ça donc en général pour faire du bien autour de soi donc ça peut être en partageant comme là par exemple avec mes vidéos j'ai l'impression que en tout cas c'est ce que je souhaite c'est vraiment vous insuffler vous partagez un petit élan de vie un petit élan de bien-être donc c'est ça donc moi personnellement ça ne se dit pas donc personnellement je dirais qu'à travers mes vidéos j'espère manifester ce souffle créateur pour partager de belles pensées de belles analyses des réflexions puis certaines suggestions et aussi des activités pour artistique de bien-être de réflexion donc voilà voilà pour ce sujet c'est intéressant j'y aurais pas pensé penser à la femme souffle c'est dommage que je ne comprenne pas pourquoi l'illustratrice a fait comme des marques sur le cou c'est un peu perturbant mais je sais pas j'aurais bien aimé qu'elle nous donne son interprétation donc je vous souhaite vraiment une belle rédaction et puis je vais vous dire à la semaine prochaine seulement voilà parce que vendredi je ne serai pas là de toute façon je n'aurai pas le temps de faire une vidéo non plus je vais avoir une fin de semaine prolongée très chargée donc je vais vous dire à lundi pour l'activité sur l'écriture guidée donc d'ici là bonne rédaction bonnes activités au pluriel et prenez bien soin de vous au revoir merci beaucoup au revoir au revoir